salut tout le monde et faut que je pense à regarder là où j'y pense jamais je regarde devant moi comme un toto bon tout le monde s'inquiéter j'ai vu une moto à côté de chez moi moi je suis créé en armagne actuel pardon excuse moi je suis au j'ai raté le café je suis au chocolat ouais tout le monde et tous ceux qui sont sur la chaîne même sur facebook etc je veux faire un petit récapitulatif vite fait j'ai le mon profil tu vois yannick kamiad avec la moto la yama tz en noir qui est marqué bidalou en blanc ça quand vous pouvez me contacter il faut m'envoyer un message et une invitation mais le message est très important ça me sert à sécuriser vos comptes en fait si tu m'envoies qu'une invitation bon je vais l'accepter mais si tu m'envoies pas de message on pourra jamais discuter le message valide ton invitation ensuite une autre page c'est restaure 50cc sur pareil sur facebook c'est la moto que j'ai dans le garage que j'ai restauré quand je l'ai acheté elle est noire et rouge il y a le cas mais quand vous prenez contact là dessus alors maintenant je vous réponds etc tout à l'heure j'ai répondu à un monsieur tu vois il y a un kit 50 carburant 19 gp de 85 de transmission 16 53 donc c'est normal que ça marche pas c'est un 19 je vais pas revenir là dessus mais pour ceux où je faisais cette vidéo aussi pour ceux qui s'inquiétaient de savoir si par exemple c'est un kit 60 70 voilà est-ce que ça passe le contrôle technique le moteur prend pour l'instant ne rend pas en compte pourquoi à côté de chez moi tu vois c'est à saint justin et un qu'il a un 96 et elle quitte mais bien la moto elle est nickel franchement les j'en ai rendu des comme ça que 96 et elle quitte la config elle est bien voyait les clapets mal aussi là dessus c'est pas ça que j'aurais mis que j'aurais mis plus tôt tu vois des efforts sous les clapets et qu'elle quitte deux ans je vous montrerai prochainement là dessus ça marche les bl16 et bl18 ou bl17 mal aussi bon sur ce genre de config faut que même si tu as une allumage et une vtdd etc tu as fini toi tes conneries et le chat donc bah lui il a passé le contrôle technique mais voilà la moto les nickel tu vois elle a des phares forcément c'est une plaque lors qu'à tm il ya des clignots les appels de freins enfin les quand tu ferais de toi le témoigne frein marche enfin voilà il ya un faisceau des commodos donc voilà donc si toute ta moto elle est nickel toi qui a tous les éléments de ces car une sécurité c'est à dire les catatyopes qu'il ya des freins que les pneus sont bons que tu n'as pas de suite à la fourche ou un spi par exemple que tu n'as pas de suite à l'amortisseur arrière que tu as des bonnes pneumatiques ça passe c'est que des éléments de sécurité pour l'instant il contrôle pas les moteurs et les cylindrés etc bon ça va venir mais pas encore donc voilà donc je voulais faire cette vidéo parce que je sais que sur le groupe ou même sur les gens avec qui je discute pardon sur facebook en règle générale s'inquiète en disant oui j'ai un kit 66 de 70 c'est moi j'ai un 86 non mais ça passe tant que tout autour c'est nickel ça passe moi si je veux je refais ma moto je l'améliore parce que c'est les 2002 et c'est des anciennes coste auquel à l'époque donc là j'ai remis tout écosse étanche là faut que je re-règle l'embrayage parce que j'ai eu un petit souci j'ai acheté l'embrayage alu watts sur scouts fast c'est exactement les mêmes que les top perf ou sur témus témus c'est les mêmes il ya plateau embrayage alu noire d'embrayage alu et plateau presseur alu mais scouts fast ils font des plateaux presseurs en cnc je suis je vais tester bon premier démarrage le plateau il s'est brillé parce que moi j'ai un embrayage renforcé et des cales de 2000 mètres pour renforcer dans ce que c'est pas kiffer donc j'ai plateaux d'avance en alu donc je vais mettre un plateau d'avance en alu voilà donc vous inquiétez pas même si c'est un pire moteur ça passe bon par contre tous les swaps voilà ça par contre ça passe si tu mets un moteur de 125 par exemple 50-50 bon là t'es grillé je préfère te le préciser quand même voilà bah hésite pas à t'abonner ça mange pas de pain on est 2013 mon gars sur la chaîne ça fait plaisir là où il va y avoir un peu moins de vidéos c'est de novembre à fin juin parce que j'ai de taf en plus je travaille dans l'agricole par contre fin juin ça a pulsé j'en dis pas plus pour l'instant voilà j'ai un petit projet en tête et je sais pas trois c'est dans le même cas mais moi j'en ai un peu marre des shops alors c'est pas de la merde mais par exemple qui achètent des produits tému qui les revendent une blindasse donc moi je vais faire différemment ça sera pour au début ça sera pour certaines personnes genre les membres exclusifs de la chaîne les abonnés de la chaîne après je n'ai plus large suivant les forcément les retours que j'aurai etc c'est pareil dès que je fais un moteur j'ai zéro retour on m'appelle quand ça marche plus qu'elle la casse bon à ce jour j'ai pas un moteur client qui est sorti d'ici qui a cassé parce que tu sais j'explique tout sur les facteurs d'âge comment faut le faire ce qu'il faut utiliser comme huile etc chose que mes concurrents ne font pas voilà donc si tu as un pire kit sur ta moto t'inquiète pas si tout le reste autour de ta moto les éléments de sécurité sont nickel ça passe les semi-silics je suis pas sûr que ça passe je dirais ça le 5 décembre parce que je passe mon contrôle technique à monde marsant donc je te dirais ça tous merci pour vos commentaires ça me fait plaisir vous imaginez pas à quel point parce que je réponds tous les commentaires si tu veux je gère le groupe privé forcément parce que c'est mon groupe privé youtube et mes trois pages facebook donc je réponds à tous les comment tous les soirs ou dès que j'ai une petite occasion voilà mais on essaie de démarrer cette moto aujourd'hui ou demain je vais refaire rechanger des forcément plateau d'embrayage tout remonté et hop c'est parti allez avec tous y'a bien